Pascal Payin, qui comme Corinne Bonnet est professeur à l'université Toulouse II, magnifiquement représenté, et qui va, alors je disais que Pascal est un très excellent historien de l'antiquité, qu'il a notamment dirigé une entreprise magnifique qui s'appelle Ombre de Tussidide, qui est une étude de les lectures de Tussidide jusqu'à nos jours. Et il y a un énorme volume, combien de pages ? 800 pages. 800 pages, un énorme volume qui s'appelle Ombre de Tussidide, au pluriel, qui est sorti et que je vous recommande vivement sur toutes les lectures et interprétations de Tussidide à travers les siècles. Et donc Pascal Payin va nous parler aujourd'hui de l'Odyssée de Victor Bérard et ses sous-textes histoires et esthétiques littéraires dans les navigations du lycée. Merci beaucoup Sophie. Je voudrais avant tout remercier vivement les organisateurs de ce colloque pour leur invitation et leur accueil chaleureux qui ne se dément pas. Mon exposé aurait pu être pourvu finalement d'un titre beaucoup plus bref qui aurait pu être celui-ci, Victor Bérard avant Victor Bérard. Je voudrais en effet essayer de m'interroger sur les références que se donne explicitement Bérard, les modèles sur lesquels il travaille et comment il travaille à partir de ces modèles. En ce sens, je me sens pleinement en accord avec le magnifique exposé que nous venons d'entendre, mais je crois que je me place, heureusement ai-je découvert en écoutant Sophie, sur un registre un peu différent et, je l'espère, complémentaire. Entre 1927 et 1929, Victor Bérard publie quatre épais volumes qu'il intitule « Les navigations du lycée ». Je ne reprends pas le détail des titres qui vous a été donné par Sophie Rabault. Il y reconstitue un périple à la fois philologique et géographique à travers des traditions textuelles et des espaces naturels dans le dessin de les faire coïncider. Pour préciser le cadre conceptuel, historique et esthétique de son entreprise, Bérard se reconnaît des autorités, et avant tout Strabon, parce que le géographe grec a dégagé comme par anticipation les deux voies du seul véritable cheminement scientifique reconnu par Bérard qui écrit à son sujet. Strabon disait, non sans raison, que la faucille et la pioche ne suffisent pas à l'étude du monde, il faut aussi la connaissance et la critique des textes dont on veut user. Strabon n'est toutefois pas la seule référence que convoque Bérard dans sa prose foisonnée En raison de l'objet même de son travail, l'Odyssée, et de ses choix dans le contexte du débat entre analyste et unitaire, il se trouve placé presque malgré lui à la croisée de plusieurs contextes. Certains sont attendus, les évolutions de la science homérique depuis la publication des Prolégoménins de Wolf en 1795, ou les questions liées à l'actualité géopolitique de la Méditerranée. D'autres contextes ont été jusqu'ici beaucoup moins pris en compte alors qu'ils sont omniprésents sous la plume de Bérard, en particulier la recherche d'une esthétique et d'un genre littéraire qui puisse rendre compte fidèlement de la construction inédite et de la traduction nouvelle qu'il propose. Dans les Navigations d'Ulysse, Bérard ne cesse de commenter le travail de sa pensée et l'avancée de son écriture. Dans le cadre où il se situe d'une République européenne des lettres, que disent ces gloses, que nous apprennent ces modernes scolies odysséennes au terme de plus de 40 années de recherche et de publication, entre 1888, j'ai commencé l'étude de l'Odyssée en mai 1888, confie-t-il dans le volume 3, entre 1888 donc et 1929. Les hypothèses que formule Victor Bérard dans le travail parfois déconcertant qu'il entreprend sur le texte et ses contextes peuvent être réunies autour du problème de la tradition. Comment, au sujet d'Homère, déconstruire puis recréer une tradition ? Comment, par le filtre d'une traduction, reconstruire un nouvel Homère qui soit celui de la tradition et, selon Bérard, le seul que la tradition autorise ? C'est donc aussi la question du rapport à la vérité du texte, d'un texte reconstruit et présenté maintes fois comme authentique qui se trouve posé. Ces difficultés sont constamment à l'esprit de Bérard et constituent la trame très serrée des navigations d'Ulysse. Pour tenter d'apporter quelques éléments de réponse, dans la version très condensée que je propose ici de mon enquête, j'ouvrirai ce soir trois dossiers. Tout d'abord, comment Victor Bérard circule-t-il dans les méandres de la question homérique au début du XXe siècle ? Ensuite, quelles sources, ou plutôt quelles autorités, quelles références se reconnaît-il pour construire et reconstruire son Odyssée ? Enfin, quelle esthétique du récit odysséen et quelle tradition met-il en place ? Une même ligne directrice réunit ces questions. Dans sa traduction, qui est le point d'aboutissement et la justification de chaque page, de chaque pièce de l'édifice, Victor Bérard a tenté d'être fidèle à la philologie, d'une part, afin de restituer dans sa construction et dans sa langue le premier texte de l'Odyssée mis par écrit, mais il a choisi d'être également fidèle et en même temps à une certaine modernité littéraire et discursive, où il a reconnu et établi une continuation avec la tradition ancienne. C'est cette traversée du temps de la tradition homérique que je voudrais m'efforcer de reconstituer très partiellement devant vous. Premier dossier, quelle est la position qu'adopte Bérard dans le champ des études homériques ? Bérard a été, pendant plus d'un demi-siècle, entre 1888 et 1931, sa mort, un acteur majeur d'un des enjeux parmi les plus importants de ceux qui animent la République des Lettres, la querelle homérique. Il s'y est montré un philologue, un historien et un artisan de la prose, prolixe et érudit. Les navigations d'Ulysse sont la dernière pièce de l'édifice. Elle rassemble et expose les thèses et la méthode qui confèrent son originalité et son esthétique à l'ensemble de l'œuvre. Dans l'Antiquité, on le sait, la question homérique touche la date et l'historicité de la guerre de Troie. A l'époque contemporaine, elle concerne avant tout les conséquences dues aux apports de l'archéologie et de l'anthropologie et le problème de savoir à quelle époque font allusion les événements et les réaliats mentionnés dans les poèmes. Depuis la Renaissance, elle fait rage, sur un mode différent, autour de la question de l'unité des deux épopées et de l'existence même d'Homère en tant qu'auteur unique reconnu de l'Iliade et de l'Odyssée. La publication des Prolegomena de Wolff renforce l'opposition, dans ce contexte, entre analyste et unitaire, opposition qu'avaient déjà suscité les conjectures académiques, on l'a rappelé, de Dobignac et la fameuse découverte du manuscrit Le Winnetus A par Danse de Villeboison. Selon Wolff, l'œuvre actuelle provient de plusieurs rhapsodes d'époques différentes. C'est donc à partir de ce texte que l'on peut remonter, que l'on peut tenter de revenir vers la source, vers l'œuvre de poète primitif. N'oublions pas que nous sommes alors au temps de Herder, Macpherson, le comte de Lille. La manière dont Bérard expose les thèses en présence montre qu'il ne souscrit précisément ni à l'une ni à l'autre. Avec les analystes, écrit-il dans l'introduction à l'Odyssée, je le cite, l'infaillible église des critiques demandait alors au catéchumène de renoncer à Homère, à son existence, à son œuvre, à la fraternité des deux poèmes et à l'unité de chacun. Selon les unitaires, précise-t-il, je le cite, « Homère a composé l'Iliade et l'Odyssée avec des recettes qu'il faut admirer. Tout n'est pas de lui, presque rien peut-être n'est de lui dans l'invention, mais sans lui, rien ne serait dans la rédaction présente. Homère est ressuscité. » Fin de citation. Dans ces débats, Bérard manie souvent l'humour et sait se montrer caustique. Je cite encore, « Le doute et même l'athéisme homérique étaient en 1890 les premiers devoirs de l'homérisant. La foi et l'amour sont en 1923 les seuls chemins, paraît-il, qui puissent nous ramener jusqu'à lui. Entre ces deux dogmes extrêmes, s'est déployé tout l'arc-en-ciel des opinions orthodoxes et hérétiques. » Fin de citation. S'il en est ainsi, c'est parce que les principes ne sont pas assurés. Et pour cette raison, Bérard se situe résolument à l'écart des uns et des autres. Certes, d'un côté, comme les unitaires, il reconnaît l'unité de l'œuvre. Mais cette unité n'est pas celle du texte actuel, obscurcie d'interpolation ou d'insertion. Elle est à reconstituer à partir de la tradition, elle-même à rétablir. Certes, d'un autre côté, comme les analystes, il reconnaît la présence de plusieurs auteurs. Mais ceux-ci sont parfaitement identifiables. Ce ne sont pas des voix populaires anonymes. Et leur réunion relève d'un projet délibéré. Si l'on veut concilier ces deux orientations, on pourrait affirmer que pour Bérard, Homer est l'aboutissement d'un ensemble de traditions qui appartiennent notamment à des genres discursifs différents. Poésie dactyliques, descriptions géographiques, périples, drames, sur lesquels nous allons revenir. La tâche de l'homérisant, celle que s'assigne Bérard, consiste donc à reconstituer l'unité de ce qu'il nomme la poésie odysséenne à partir de la complémentarité, plus que de la diversité, des éléments qui sont entrés dans sa composition. Une telle conception du contenu et de l'ordonnancement du dossier homérique, qui implique de discuter sans cesse les moindres détails du texte afin de restaurer leur liaison avec l'architecture d'ensemble, conduit Bérard à prendre position finalement plutôt en faveur des analystes, donc presque à son corps défendant, en faveur de la critique allemande, depuis Wolf jusqu'à Kirchhoff, contre ce qu'il appelle les esthètes anglo-saxons. « Nos esthètes, écrit-il, s'efforcent aujourd'hui de rebâtir ou d'étayer l'unité des deux poèmes que, durant cent ans, les critiques s'étaient efforcées de démolir. » Et il poursuit, après le siècle wolfien des Allemands, « Nous vivons les années néo-unitaires des Anglais et des Américains. » Le point de vue de l'homérisant ne rejoint toutefois pas celui du citoyen ou de l'homme politique contemporain. Bérard, qui fut sénateur, on le sait, à partir de 1920, est en effet marqué par un antigermanisme virulent qui s'exprime notamment dans « L'éternel Allemagne » de 1916 et dans « Un mensonge de la science allemande » étudié l'un et l'autre ce matin par Michel Espagne. La polémique et sa violence verbale que la Grande Guerre a puissamment renforcée de part et d'autre du Rhin laissent aussi transparaître les principes d'analyse dont se dote Bérard au fil de ses livres, en particulier le plus important de ses principes, l'analogie. S'il veut retrouver dans la géographie de la Méditerranée les traces de la réalité d'un périple d'Ulysse, il doit s'efforcer, Bérard doit s'efforcer, de rendre compatibles entre eux des objets le plus souvent éloignés. Poésie et géographie, épopée et périple, registre de la preuve et fiction grâce aux principes analogiques. Les vers de l'Odyssée trouvent confirmation dans les paysages. La fiction ainsi mène à la réalité. En sens inverse, la réalité, une fois atteinte, permet de revenir aux mots de la fiction et plus encore de lui donner légitimité, sinon créance. Les deux mouvements sont complémentaires et donnent corps, par l'exemple, aux problèmes plus larges des liens entre histoire et fiction, qui se recouvrent partiellement parce qu'elles renvoient l'une et l'autre à la question de l'écriture. Or, celle-ci ne met pas seulement en jeu le vers épique, elle concerne aussi les différents genres littéraires et discursifs, les registres de paroles par où se rejoignent écriture et vérité. Elles s'y rejoignent car, sous la plume de Victor Bérard, qu'il soit question du maître ou d'un genre littéraire, c'est sous la même autorité du théâtre tragique classique que s'opère le rapprochement analogique qui donne à comprendre ce que peut être, pour les lecteurs et les observations du temps présent, ce qu'ils nomment la poésie odysséenne. Quelles sont alors les sources, les autorités que se reconnaît Bérard pour construire et reconstruire son Odyssée ? C'est le deuxième point de mon propos. L'ensemble des références que se donne Bérard repose sur l'analogie entre épopée homérique et tragédie racinienne. L'hexamètre dactylique et de l'Iliade et de l'Odyssée représentent, écrit-il, la pleine maturité d'une longue tradition poétique. Il est au même point d'avance et de perfection que l'Alexandrin de nos corneilles et de nos racines, plus proche même de ce dernier que de l'autre, par l'aisance, la souplesse et la grâce. Racine n'est toutefois pas la seule autorité dont il se prévale. Bien d'autres sous-textes contribuent à définir l'esthétique littéraire de l'histoire d'Homère, c'est ainsi que ce sont les mots de Victor Bérard, de l'histoire d'Homère, où il a l'ambition d'inscrire son nom. Pour cela, il sait qu'il doit se lancer à la recherche du genre perdu de l'Odyssée. Le contexte dans lequel ont lieu ces enquêtes historiques et littéraires est alors dominé par la figure de Gustave Lançon. La recherche des sources et des influences, la reconstitution des filiations à condition qu'elles soient avérées, sont la marque de ce positivisme et elle ne signifie pas seulement chez lui l'adhésion à la théorie de l'évolution de son maître, Fernand Bruntière. Le but que vise Lançon est de retrouver la force créatrice et l'originalité profonde d'une tradition et d'un auteur. Ce sont des traits que l'on retrouve dans les appréciations de Bérard, sans compter la constante préoccupation, presque le réflexe, de tracer chez lui un cheminement analogique entre le temps d'Homère et les époques modernes. Ainsi, pour ne prendre qu'un seul exemple, la mer de l'Atlantide de Calypso, repérée par lui dans le détroit de Gibraltar, est-elle tout ensemble, je cite, « mer d'Homère » et « mer de Shakespeare ». Mais le regard porté sur les modernes ne saurait faire oublier que la tradition, objet ultime des recherches de l'historien et du philologue, commence dès l'Antiquité même et qu'elle n'y est pas toute d'un bloc, sans compter les aléas des pertes et des destructions. Son but est clairement défini. Je le cite, « Il faut chercher et reconstituer l'Homère primitif à travers et par-delà l'Homère des Alexandrins ». La tradition reconstituée conduit ainsi au texte originel, un « our texte » qui prend ses racines dans l'oralité. Pour cela, Bérard, il s'en explique longuement dans les trois volumes de l'Introduction à l'Odyssée, s'est donné quelques grands principes qu'il a adaptés à son objet. Il refuse tout d'abord les traditions qui se sont agrégées au texte sous la forme d'interpolations, le plus souvent de longs passages à la manière d'Homère. Ensuite, le corpus des vers authentiques n'est plus réparti dans les 24 champs que les Alexandrins ont découpés dans la poésie unitaire. Il n'en a conservé la division dans son édition que par commodité, mais sans lui prêter sens. Troisième principe, « L'épopée des Grecs a été, à l'origine, dit-il, une œuvre de nature théâtrale, composée non pour des lecteurs, mais pour les oreilles d'un auditoire et pour la déclamation et les gestes d'un récitant. » Enfin, quatrième principe, trois de ces « poèmes dramatiques » c'est le mot qu'il emploie, ce sont les mots qu'il emploie, primitivement indépendants et conçus pour une récitation séparée, ont été réunis par la suite en une longue poésie qui, depuis le 8e ou le 7e siècle, porte le nom d'Odyssée. Ce sont, la chose est bien connue, je le répète rapidement, « Le voyage de Télémaque », « Les récits chez Alkinoos », « La vengeance d'Ulysse ». Ces trois drames, Bérard ne les désigne jamais autrement, plus ou moins habilement cousus, suturés, sont écrits dans la même langue, proviennent de la même patrie, une des cités maritimes d'Asie mineure, et de la même époque, le 9e ou le 8e siècle, mais ils ne sont pas dus à une même main et n'en ont pas la même valeur. Seul l'auteur des récits chez Alkinoos est, dit-il, un immense poète, et là, les références sont Échille et Sophocle. « Le voyage de Télémaque est d'un bon écrivain, alerte, élégant, spirituel », écrit-il. Quant à l'auteur de La Vengeance, il n'a droit qu'au titre d'habile versificateur. Pour mieux donner à comprendre une esthétique littéraire qui a perdu de sa familiarité, Bérard se rapproche de son lecteur en recourant à l'analogie, une fois de plus, et il écrit, je le cite, « Dans l'histoire de notre théâtre français, Racine, Rognard et Voltaire tiendraient la même place que ces trois écrivains d'Ionie dans l'histoire de l'Épos. » Ces caractéristiques désignent le point d'achèvement de la tradition tel que Bérard veut la reconstituer. Celle-ci s'inscrit dans un long processus historique où il distingue, je cite, « les trois âges de l'homérologie ». Premier âge, entre 800 et 500 avant Jésus-Christ, Homère a d'abord été un auteur de scène, toujours le même rapprochement, la même métaphore, récité et joué par les aèdes, puis par les rhapsodes. Dans sa quête de l'origine, Bérard est convaincu d'avoir trouvé celui qu'il nomme le premier homère de Kios, de Samos et de Millet, qui historiquement, littérairement, grammaticalement, est l'homère véritable des vraies Hélènes. Fin de citation. Vient ensuite le temps où le poème se transforme en un manuel d'éducation et est parallèlement l'objet des travaux d'érudition des alexandrins entre 500 et 150 avant Jésus-Christ. Après le poème représenté, s'impose le poème édité, objet d'une déstructuration dont le signe le plus visible est la division en 24 rhapsodies avec les 24 lettres de l'alphabet. Processus que Bérard qualifie, je cite, « d'illogique et cruelle fantaisie ». Submergé par les commentaires, l'Odyssée devient un classique dont la fonction principale est de se transmettre dans le temps même où il se constitue en divers héritages. Le poème, successivement représenté, édité, transmis, a donc connu trois âges au fil desquels le philosophe littéraire, le littéraire et l'historien agissent de conserve en faveur d'une restauration des poèmes. Notamment en retrouvant sous les lettres actuelles, les 24 lettres, des épisodes antérieurs que, évidemment, Victor Bérard qualifie d'authentiques grâce aux titres qui ont été conservés par les scolies et dans les manuscrits. Toute l'analyse de Bérard consiste à retrouver la cohérence des différents épisodes authentiques qui étaient séparés les uns des autres à l'origine. En ce sens, son pire adversaire n'est pas Wolf. Ce sont les esthètes unitaires anglo-saxons qui ne veulent rien toucher du texte et justifient tout de la version actuellement reçue. Le travail qu'il se fixe est de reconstituer l'unité originelle disparue de la poésie odysséenne établie entre la première moitié du VIIe siècle et le temps des Pisistratides, mais trop malmenée par la suite des alexandrins au byzantin. Bérard pense, par exemple, avoir retrouvé les 11 épisodes authentiques, encore une citation, d'une longueur régulière entre 250 et 280 vers qui constituent les récits chez Alkinoos. Je le cite, « Chacun d'eux fut composé pour faire partie de l'ensemble. » On retrouve ainsi dans son analyse étroitement associée une conception analystique avec la division en 11 épisodes et une approche unitaire car ils font partie d'un ensemble dont ils sont indissociables. Cette position se trouve renforcée si l'on tient compte d'un autre problème de composition. Quand l'ultime épisode la réconciliation à Ithaque après le massacre des prétendants à partir du vers 297 du champ 23 et donc tout le champ 24, quand cet épisode a-t-il été ajouté ? Est-ce l'œuvre des Pisistratides lorsqu'ils mettent au point le poème officiel des Panathénées ou bien l'a-t-il été lorsque le cycle épique est construit au cours du 5e siècle avant Jésus-Christ ? Il est certain du moins que Zénodote, le grand éditeur alexandrin du 3e siècle avant notre ère, il est certain du moins que Zénodote ne voulait pas prendre en compte cette fin dans son édition. Le fait que Bérard analyse en détail cette histoire et y reconnaisse les différents états de la tradition authentique du texte le situe avec une force égale du côté des analystes et avec les unitaires par-delà leur désaccord. Il met en effet les lecteurs de cette odyssée-là en position de reconnaître ce que fut le poème aux différents moments de l'histoire de sa tradition tout en privilégiant la mise en valeur d'une unité originelle. Place avant tout à l'origine mais sans jamais oublier l'histoire. C'est ce que donnent à voir en particulier les différents éléments du dispositif éditorial retenu dans son édition de la collection des universités de France. C'est aussi ce que montrent les nombreuses oeuvres sources, références les divers modèles génériques mentionnés par Bérard dans les navigations d'Ulysse et qui, nous allons le voir, des anciens au moderne forgent une esthétique littéraire une poétique du récit odysséen. C'est le troisième dossier que je voudrais ouvrir. La place, évidemment, me manque ici pour dresser un relevé exhaustif de toutes ces références. Ce sont quatre volumes de 450 pages et donc il y a beaucoup de ces références. C'est un très riche matériau qui mériterait d'être analysé dans une étude plus longue. Dans ce vaste ensemble où Bérard commande son travail, rédige, je le disais, ses propres scolies, trois modèles littéraires et discursifs font l'objet d'une insistance particulière mais ce sont loin d'être les seuls. Le premier modèle réunit la Bible et Châteaubriand. Cela peut paraître un peu étrange quoique. L'Odyssée s'inscrit en effet dans la liste, selon lui, des grandes œuvres qui ont pour source des itinéraires, des journaux de route, insiste Bérard, dont les noms de lieux ont été expliqués aux générations suivantes par la geste des dieux et des ancêtres. La Bible, note-t-il, est pleine d'explications toponymiques et les errances de Moïse sont peut-être issues de pareilles gloses sur les noms de lieux dont le texte cherche l'origine dans les diverses incidents du voyage. Il mentionne ainsi de nombreux passages du livre de l'Exode et des nombres qui confirment, qui appuient, en tout cas, de manière saisissante sa démonstration. Le long de cet itinéraire, Dieu intervient à maintes reprises tout comme Athéna aux côtés d'Ulysse. De même, écrit-il, bien plus loin, c'est le document numéro 2 dans l'exemplier que vous avez, de même, écrit-il, les poèmes en prose de Chateaubriand, le voyage en Amérique, le génie du christianisme, Attala, les mémoires d'outre-tombe, ont eu pour source première quelques récits de voyageurs, quelques périples, si je puis dire, terrestres ou fluviaux du Nouveau Monde. Il est certain que jamais Chateaubriand n'a de ses yeux vu toutes les contrées, peuples et merveilles qu'il décrit. Il a transposé dans une langue admirable l'humble prose des Charlevoix, Bartram. Rien est-il plus homérique en son œuvre que la description du Mississippi. Le poète des récits chez Alkinoos a-t-il emprunté à quelques Bartrams phéniciens sa nymphes de la cachette ? C'est ainsi qu'il qualifie Calypso dans les quatre volumes. Plus étrangement encore, et sur un tout autre registre, Bérard rapproche la manière dont un éditeur des mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand et de Montbiray a pu reconstituer la division en partie et en livre de sa propre tentative à lui, Bérard, pour retrouver les unités primitives de l'Odyssée. Il cite l'éditeur moderne, c'est la citation numéro 3, en ces termes, « Chateaubriand est pour nous un ancien, un des classiques de notre littérature et le moment est venu de donner une édition des mémoires qui replace le chef-d'œuvre dans les conditions même où il fut composé et nous le restitue dans son intégrité première. » Alors n'oublions pas que quand il écrit ceci, en fait, il devrait être intéressé par une édition d'Homère, de l'Odyssée. Et on voit bien ici que l'allusion à Chateaubriand est là pour ajouter encore à la démonstration toujours par le même principe qui est celui de l'analogie, du rapprochement analogique. Il faut donc oser se défaire de certaines des contraintes de la tradition, suggère Bérard. Chez Chateaubriand, ce sont celles de l'apparution en feuilleton des mémoires d'outre-tombe. Chez Homère, ce sont celles des 24 lettres des alexandrins et dans les deux cas, il s'agit de divisions qui font écran au texte originel au texte premier, dit-il. Un deuxième modèle sert d'appui à la reconstruction de Bérard et il l'annonce d'emblée par l'épigraphe donné à sa traduction. Il s'agit d'une citation du pseudo-Plutarque, un auteur anonyme du deuxième siècle. La voici, cette citation, le pseudo-Plutarque dit « On peut dire que les poèmes d'Homère ne sont rien d'autre que des drames, dramata. » Plus loin, dans l'introduction, Bérard avance sous la forme d'une définition « L'éposse est un drame en examètre à un seul récitant. » Il soutient encore avec conviction qu'Homère, je cite, « fut un auteur de scène, chanté et joué par des gens de théâtre, les aèdes d'abord qui étaient des compositeurs et les acteurs tout ensemble, puis les rhapsodes qui n'étaient plus que de simples acteurs. Mais c'est la quête d'un récit épique unitaire qui le rapproche de l'unité d'intrigue propre à la conception aristotélicienne, non seulement de la tragédie, mais aussi, semblablement, de l'épopée. Au total, écrit Bérard, l'odyssée actuelle est le résultat d'une synthèse où sont entrées trois ou quatre sortes d'éléments assez différents de nature, de source et d'époque. affirmation qui fait écho au chapitre 8 de la poétique d'Aristote où Aristote dit ceci, c'est autour d'une action une, péri, miyane, praxine, au sens où nous l'entendons qu'il a agencé s'une esthésaine l'odyssée et pareillement l'Iliade. Mais l'assimilation de l'odyssée au genre de la poésie dramatique n'est pleinement accomplie que par les nombreuses références à la tragédie racinienne. Pour traduire au mieux l'hexamètre de l'odyssée, seule convient la perfection du rythme de l'alexandrin. Les deux vers s'équivalent, écrit-il, en longueur et en capacité. Hébert veut obtenir en français un rythme analogue à celui du texte homérique en inventant ce qu'il nomme une diction alexandrine qui équivaut à l'alexandrin lorsque celui-ci est en position d'enjambement afin d'obtenir une unité métrique de 12, 18, 24, 30 ou 36 syllabes. Ce qui vaut pour le mode d'expression à sa place dans l'histoire littéraire avec ses canons, ses références. C'est le texte numéro 4. Si les récits chez Alkinoos peuvent être comparés au plus noble tragédie de Racine et le voyage de Télémaque au plus alerte comédie de Renard, c'est dans les pièces de Voltaire qu'il faudrait chercher des analogies avec la vengeance d'Ulysse. Jugement repris tel quel dans la conclusion générale des quatre volumes des navigations d'Ulysse signent que ce rapprochement analogique a force de preuves à ses yeux. Les trois écrivains d'Ioni et les trois auteurs dramatiques français occupent dans leur contexte propre des anciens aux modernes la même fonction de référence. Pour reconstituer la tradition de son Odyssée, Bérard avait besoin de démontrer que la diversité rhapsodique des récits originels n'avait pas empêché de parvenir également à une unité d'action. Or, chez les anciens, la tradition d'Aristote et celle de Plutarque associent sans ambiguïté Homère, le genre dramatique et l'unité d'action. Et Bérard ne manque évidemment pas de s'y rattacher. Il fallait retrouver un équivalent moderne qui répondit au contexte scientifique dans lequel prenait place son travail philologique et critique et qui s'inscrivit plus largement dans la tradition scolaire et universitaire qui formait les élites de la Troisième République. La tragédie racinienne était alors sans rival pour occuper cette place et des anciens au moderne, Homère et Racine se faisaient signe en tant que classiques incontestés. Un troisième genre prend forme en tant que référence tout au long des navigations d'Ulysse. Bérard estime que la littérature du Levant révélée par l'archéologie offre, je le cite, des ressemblances avec les poèmes homériques. L'Égypte fut par exemple une mine de contes pour les marins de tous les temps et poursuit-il nos corsaires francs du XVIIe siècle nous en ont rapporté les mille et une nuits et les Hélènes déclaraient en avoir rapporté d'eux-mêmes leurs fables ésopiques. Fin de citation. Bérard prolonge son raisonnement en bon connaisseur d'une histoire littéraire imprégnée des méthodes de thènes et de l'ençon qu'il applique aux anciens en suggérant sans doute est-ce la phénicie qui servit d'intermédiaire entre l'Égypte et le poète. L'exposé se déploie alors selon une logique dont le lecteur devine aussitôt qu'elle conduit à la thèse de l'emprunt des fameuses instructions nautiques. C'est le texte numéro 5. Mais si la phénicie avait emprunté à l'Égypte la mode littéraire des contes magiques elle avait dû à plus forte raison lui emprunter un autre genre de récit beaucoup plus utile à son peuple de navigateurs. Durant les 25 siècles que nous connaissons de l'histoire méditerranéenne les marines successives se sont toujours empruntées les unes aux autres non seulement leur route et leur recette de navigation mais aussi leur livre de métier tant pour la construction que pour la manœuvre et le pilotage des vaisseaux. Elles se sont volées ou copiées de l'une à l'autre ces routiers de la mer que les français appellent aujourd'hui instructions nautiques et les anglais pilots que d'autres ont appelées jadis portulants ou mémoire de la mer les anciens disaient le plus habituellement périple. Ce texte montre que pour Bérard l'odyssée se rattachant à une tradition d'une littérature réaliste aux multiples ramifications entre anciens et modernes il n'y a donc plus aucune raison de mettre en doute les renseignements que donne Homère. Bérard peut écrire « J'ai vu la grotte de Calypso j'en ai sous les yeux les photographies détaillées qui, écrit-il, concordent avec tous les mots du texte lequel est antérieur de plusieurs siècles au premier voyage que firent les Hélènes vers cette extrémité de la mer occidentale. Ni le poète ni ses auditeurs n'avaient vu ces lieux qu'il décrit cependant de façon si précise. Il avait donc fallu poursuit-il que quelqu'un les vit pour lui et le renseignât. » Fin de citation. Ce sont les phéniciens et leur littérature géographique dont la théorie de Victor Bérard rend la présence et la fonction de témoins indispensables. Il croit à la réalité de tout ce que véhiculent les poèmes homériques et peut affirmer sans sourciller en homme de son temps pour qui l'histoire est érigée en principe téléologique et peut-être même théologique. Il peut affirmer ceci qui ne manquerait pas de devoir être glosé beaucoup plus longuement que je ne le fais. Je crois donc à la vérité historique des traditions. Je crois donc à la vérité historique des traditions. Il est donc possible de retrouver les œuvres, de reconstituer les genres, les registres discursifs, les sous-textes sur lesquels sont fondées la construction et l'écriture de Victor Bérard. D'un côté, le fond de l'Odyssée en fait un poème de géographie maritime selon le mot d'Albert Thibaudet. D'un autre côté, la forme de l'Odyssée en fait un poème dramatique avec sa forte unité d'intrigue. C'est pourquoi, conseille-t-il, une édition et une traduction doivent se présenter comme sur les plus anciens papyries du IIIe siècle avant notre ère avec les noms des personnages pour marquer les changements de voix, les dialogues, les récitatifs, toutes les interlocutions. Ce que propose au total Victor Bérard est la transformation d'un périple en drame et la mise en scène d'un voyage. Or, le genre du périple ou les instructions nautiques et le genre dramatique ont suci de commun qu'ils mettent en scène un échange de paroles à propos d'un objet qui leur est autre, soit ce dont parlent les protagonistes du dialogue théâtral, soit le paysage à identifier à partir de la description source. A plus d'une reprise, Bérard pose les termes du problème avec une grande acuité. C'est le document numéro 6, le dernier de votre exemplier. C'est un texte complexe où, je crois, nous disions tout à l'heure que Bérard était un grand artiste, mais là je crois qu'il est un grand théoricien sur, on va dire, la chose littéraire. Voici ce qu'il écrit. Nous arriverons en effet à la conclusion qu'il faut juger de l'exactitude des descriptions odysséennes, non pas d'après la seule réalité, mais en interposant toujours le langage d'un intermédiaire entre le texte homérique et le site décrit. Le poète n'a pas vu les lieux, il en a lu ou entendu une description scientifique, périple, ou poétique, éposse, mais précise et détaillée. Il ne vivait pas dans le royaume des îles, il habitait fort loin en quelque-une des villes lyoniennes du rivage asiatique. C'est de mille ou de quelques cités voisines qu'à n'en pas douter, il regardait le monde, il le voyait par les yeux d'autrui, je veux dire à travers les descriptions que d'autres avant lui en avaient faites et qu'il en avait publiées, soit en des manuels à l'usage des navigateurs, soit en des poèmes à la gloire des héros acaïens. La boucle est bouclée, pourrais-je dire. Entre le poète, l'homérite de Kios, par exemple, et le poème épique, s'interpose un autre regard sur le monde qui est celui de la tradition. Le poète, en fin de compte, rencontre sur son chemin des descriptions que d'autres avant lui et différemment de lui ont faites et rendues publiques. Le poète ou les poètes odysséens disposaient d'un ensemble de voix et de traditions sur la geste d'Ulysse, souvent reprise ou adaptée. De même, entre eux et Victor Bérard, quelques grands passeurs prolongent la tradition, dont le plus important, peut-être, à côté de ceux que j'ai relevés et de tant d'autres que je n'ai pu prendre en compte, dont le plus important est Strabon, omniprésent dans les navigations d'Ulysse, parce qu'il est à la fois un grand connaisseur d'Homère et l'auteur d'un minutieux inventaire de la topographie de la Méditerranée. Entre Homer, Strabon et Bérard, l'héritage est reconnu et assumé, mais sur un mode différent. Selon Strabon, Homer aurait eu en main les périples des navigateurs phéniciens et il aurait transformé ce sec rapport nautique en un poème épique. Il aurait suivi le chemin qui mène de la réalité à la fiction. Bérard, lui, en sens inverse, prend l'Odyssée comme guide Badecker, c'est l'expression qu'il emploie, pour retrouver un itinéraire et des lieux réels qu'il reporte sur des cartes ou fixe au moyen de la photographie. Bérard s'est voulu un nouvel Homer qui reconstruit de toute pièce l'Odyssée, donc qui est artiste, qui est inventeur, et un autre Strabon en même temps auquel rien n'échappe de la réalité géographique. À portée de main et de regard, ce sont les périples phéniciens qui réunissent ces deux ambitions parce qu'ils sont à la fois genre littéraire et réalité du voyage, dont Victor Bérard fait une pierre de touche pour repérer les héritages qui sont selon lui dignes d'entrer dans son Odyssée ininterrompue finalement ou dont la construction, l'écriture, l'invention est ininterrompue des anciens au moderne. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada